Salut à tous c'est Malfunch aujourd'hui les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo se faire passer pour un employé chez Conforama donc voilà Conforama Aujourd'hui dégâts j'ai du lourd j'ai pris la tenue mais j'ai pris le total package tout tout compris pour commencer je le bat Conforama donc voilà que je vais avoir comme ça autour de moi vas-y montre l'heure hop Fazeur, Fazeur pourquoi parce que Victor Fazeur est de retour au confort vous m'avez compris et j'ai carrément le pull Conforama Officiel c'est un pull un peu que c'est manchelon que regarde Polo manchelon voilà je vais le mettre on va changer tout aujourd'hui ça va pas être un épisode comme les autres parce que dans les autres dans les autres épisodes je me suis passé pour un employé etc mais c'était un peu calme c'était chill on va dire quoi donc là bombardez moi la barre des likes les gars abonnez vous et partagez la vidéo pour partager la série et suivez moi sur mon instagram qui s'affiche ici batflunch officiel donc voilà allez me suivre dans la description aujourd'hui je vais rendre fou tout le monde soit les clients les boss etc aujourd'hui je vais rendre fou tout le monde déjà je vais je suis déjà un peu fatigué avant de commencer la vidéo donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à refaire un peu le magasin ensuite je vais faire une petite sieste dans le magasin et après je commencerai à aller faire chier donc voilà je me change on se rende tout de suite pour rentrer dans le magasin à de suite je vais vous renseigner je vais renseigner moi s'il vous plaît oui dites moi en fait avec ma femme on voudra acheter une cuisine d'accord ok on n'a pas ici on l'a pas ici c'est stand gaming allez go donc voilà là on est prêts dans le magasin une ligne va aller se passer puis moi je marchais tout simplement il ya trop de monde il ya trop d'employés de partout partout on va voir il ya pas de pignons il ya trop d'employés vas-y on y va est-ce que je peux vous aider non non on regarde pour l'instant bon regardez si vous avez besoin de quelque chose n'hésitez pas merci c'est pour ça qu'on a la carte qu'on faut ouais la carte qu'on faut c'est 500 euros à l'année quoi la carte qu'on fera ma donc après ça dépend si vous achetez souvent chez nous ou pas pas du tout non c'est rare oui c'est vraiment d'accord euh après ouais je peux on peut s'arranger c'est parce qu'elle vous intéresse avec la promo quoi bah je sais pas non bah celle là là ça c'est au niveau de la consommation en fait pour l'électricité on voit que bah celle-là du coup elle consomme quand même plus que celle là quoi par rapport aux kilowatts celle-là à 222 c'est là vous arrivez vous comme ça vous attaquez les clients vous présentez pas bah je vous êtes qui exactement moi je suis en stage je m'appelle Victor Fazer je suis stagir du coup bah on a rien signé on a pas signé de convention qui c'est qui vous a donné euh euh bah c'est un stage avec le lycée c'est moi qui vous avez eu ? hein non non j'ai pas eu vous vous êtes dans un stage avec qui ? bah avec personne bah j'ai eu d'entretien avec personne on m'a juste dit de commencer aujourd'hui ici quoi qui ? bah mon lycée parce que c'est un stage avec le lycée j'ai eu une convention etc bah oui mais nous on a pas rempli de convention aujourd'hui vous êtes sous notre responsabilité ou vous a rien signé ? bah c'est bizarre hein et on commence jamais les stages un samedi ? jamais et encore moins à 15h ou encore moins à 16h ouais je sais pas je suis peut-être en retard je crois que c'était 14h mais... et vous avez la convention qui s'est lié vous l'a rempli au magasin ? bah en fait c'est mon lycée qui m'a fait remplir à moi et à mes parents et après du coup je l'ai redonné au lycée ils m'ont donné la tenue ils m'ont dit que c'était bon bah j'ai accepté quoi c'est pas chez nous hein parce que nous on a donné de tenue à personne il sait pas si je me suis trompé de magasin ou quelque chose ? c'est où ça a donné la tenue ? bah à mon lycée ? non c'est pas nous hein bah moi je... je vais... honnêtement ce que je vais vous dire c'est que vous allez repartir parce que vous êtes sous notre responsabilité et qu'aujourd'hui j'ai aucune convention de signer aucune ni moi ni c'est pas c'est dommage en plus je viens de vendre... c'était pour le rayon électro-ménager ? ouais nous honnêtement on a signé aucune convention aucune votre école elle remplit la convention et vous vous venez avec votre convention vous venez avec votre demande et puis on a pas... en plus je vous vois avec un badge et on a pas fait de badge donc c'est sûr que c'est pas pour chez nous et on a donné de tenue à personne donc ça vous dérange que je termine la journée ici ? bah oui ouais parce que si vous arrivez quelque chose vous arrivez quelque chose moi je suis pas couvert on est pas couvert pour le coup comme m'arrivait grand chose quoi bah si c'est pas comme ça que ça fonctionne genre un frigo qui me tombe sur la tête ou un truc comme ça il y a pas besoin de que ça un client qui vous tape ou quoi que ce soit bah c'est dommage quoi bah revenez avec une convention revenez avec eux mais c'est pas nous on est là lié avec la convention c'est sûr que c'est pas nous parce qu'on a donné de tenue à personne et encore moins on a fait de badge donc s'il y a eu un badge donné s'il y a eu une tenue c'est qu'il y a eu un contact donc c'est sûr que c'est pas notre conforama j'allais voir les autres conforama du coup ouais ouais bon première alternative échouée donc déjà une huine ne sait pas se placer les gars ça c'est un premier truc mais il y a trop de mais il faut réfléchir où le placer donc là on va à un deuxième conforama j'espère que cette fois ci ça va mieux se passer mais il y a trop de monde en fait là j'ai essayé de lancer des clients j'ai réussi à vendre un objet de conforama vous me devez aller 400 euros vous devez prendre votre compte 100 euros vous me devez 100 euros donc au prochain qu'on faut je prends je sais pas un écran placement à 100 euros ou une tablette en fait le problème c'est qu'il y a trop de trop d'employés par rapport aux clients il y a plus d'employés que de clients c'est chaud en plus à un moment donné il y a un gars qui vient à moi et qui me dit si j'avais posé la caméra en fait sur un ouais sur un frigo j'ai vu j'ai posé sur un frigo et il me regarde je le regarde il vient vers moi il me dit vous voulez un renseignement j'ai du prendre la caméra en speed elle m'a regardé je la regardais elle m'a regardé je la regardais voilà donc c'est un peu chaud de filmer j'essaie de vous faire des angles mais bon si des fois ça filme mal c'est normal si on s'est chopé avec la caméra c'est chaud c'est la gopro pierre si c'est fait avec la caméra j'ai la gopro ouais d'accord quoi bah elle est moins discrète et je pense que c'est mieux mais bon il n'y a pas de micro-cravates quoi c'est le problème on verra on verra on se retrouve la prochaine fois de suite bon deuxième magasin c'est reparti on va voir ce que ça donne cette fois-ci j'espère que ce sera mieux quand même let's go on y va on y va on y va bah bah c'est bon c'est bon c'est bon ok donc là les gars il y a Basin qui vient de se faire choper j'ai dû m'éclipser un peu à la vaville puisqu'en fait ils me suivaient et en gros il y a un des clientes et lui c'est le caméraman ils filment donc ils m'ont suivi donc je suis sorti du magasin et je suis dans ma voiture parce que je n'ai pas là donc je sais pas ce que ça va donner ils le ramènent au bureau je n'entends pas parce que normalement il y a le micro je montre le micro cravate mais ils captent pas d'ici je suis assez loin quand même donc voilà je sais pas ce que ça donne on verra ce que fait votre flange en tout cas moi je suis dans la voiture et je vais attendre je ne sais pas s'il va m'envoyer un sms ou quoi ils l'ont il leur à mettre là dans le bureau on verra bien et voilà en anglais les gars ils m'ont à un moment donné qu'ils m'ont ils ont joué gilles est-ce qu'on leur a l'air et je crois qu'ils s'attellent gilles le gars est-ce que je ramène lui avec gilles parce qu'en gros il filme moi j'ai à l'homme je connais personne c'est pas moi je connais pas je connais personne donc c'est pour moi je suis mon côté je suis un peu le gars c'est pas quoi en tout cas voilà du coup là je suis resté à sortir sans me faire choper moi donc je sais pas si m'appelait la police ou pas on verra bien ce que ça donne en tout cas moi je suis dehors pour filmer si jamais il y a la police et si jamais la police je pense que je vais partir parce que c'est une chapeau lui c'est le caméraman est-ce qu'on le ramène avec gilles il voulait me croire des cas dans le bureau j'étais à moi je connais personne moi je suis un simple client j'allais venir le rigoler j'aime renseigner je voulais venir c'est chaud quoi tu vois et j'ai précisé ton téléphone et le gars tu vois le gars parce qu'il est en fait tu vois c'est lui qui nous a qui nous a boucables le boucler avec les cheveux boucler il a dit ouais tu crois que je sais pas je sais pas quoi je comprends et il y en a un qui m'a reconnu je crois il y avait pas mal d'abonnés ouais c'est lui et bah il a dit ouais je crois que vous savez quoi 30 000 lacs j'ai retourné dans le même confort rama je m'en fous règle ou pas règle j'y retourne j'ai le pull j'ai le pull j'y retourne il t'a pas pris le pull il me dit quoi par contre le pull je l'enlève tout de suite maintenant je dis ça c'est pas possible j'ai une caution à donner etc 30 000 lacs j'y retourne restez connectés donc voilà les gars on se retrouve à la fin de la vidéo je sais que ça comment dire ça termine un peu brusquement bon je vous expliquais pourquoi c'est vrai qu'on a eu du mal à filmer cette vidéo c'était très difficile un win même si je te remercie d'avoir filmé la vidéo frérot c'était très dur de filmer pour lui pourquoi parce qu'il y avait beaucoup plus d'employés que de clients presque c'était un truc de fou il y avait des employés qui traînaient de partout etc enfin bref c'était la pagaille totalement moi on m'a chopé mais bon j'ai toujours la tenue regardez j'ai toujours là hop j'ai encore le polo du confo qui est juste là donc prêt à agir pour la prochaine vidéo donc ce que je vous propose les gars comme je vous ai dit en début de vidéo c'est 30 000 lacs je retourne au confort rama donc voilà je vous ferai un épisode 2 où cette fois ci je prendrai plus de caméras plus de moyens parce que je m'attendais pas du tout à ça pour les autres se faire passer pour un employé j'avais pas besoin de moyens comme ça mais voilà pour un épisode 2 les gars je compte sur vous 30 000 lacs je sais que vous êtes largement possible je vous remercie pour la vidéo mcdo qui a explosé aussi nombre de lacs plus de 30 000 déjà en deux jours donc voilà merci beaucoup pour la vidéo mcdo j'espère cette vidéo vous aura plu en tout cas même si ça s'est coupé un peu brusquement moi j'ai kiffé à la tournée il y a des scènes un peu drôle donc je voulais quand même vous la proposer voilà rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo donc je vous donne pas d'heure mais restez connecté sur ma chaîne youtube je vous mettrai un post avec l'heure exacte où je sortirai la vidéo voilà sur ce n'hésitez pas à bombarder la barre des likes comme je vous ai dit à vous abonner parce qu'il y a du lourd qui arrive les gars quand je reprends les vidéos je reprends ça bien donc voilà abonnez-vous pour la suite qui arrive on arrive bientôt au on est à plus de 700 combien 719 000 je crois ou 780 000 je sais plus donc voilà abonnez-vous aussi pour la suite du mcdo qui peut arriver très vite si vous abonnez très vite donc voilà ça peut aller très vite j'ai dit beaucoup de fois vite mais voilà en tout cas à très bientôt pour une nouvelle vidéo portez vous bien et ciao je vais vous abonner à la vidéo